Bonjour, merci Mathieu pour cet accueil. Moi je me présente très rapidement, Lydie Lagarde, chez Concert pédagogique pour le numérique dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vais animer un petit peu cet atelier et surtout distribuer la parole, donc je laisse les autres intervenantes se présenter. Bonjour, Nabila Hirami, je suis enseignante en cycle 2 à l'école du ZOS, donc cette année j'ai des élèves de CP selon le CE2. Et j'interviendrai particulièrement aujourd'hui sur la partie témoignages d'enseignants pour illustrer le discours que Caroline, experte Lalilo, va nous présenter dans un premier temps. Bonjour, moi c'est Laetitia Vautrin, enseignante et directrice à l'école de Pontiac-Vielpente. J'ai une classe de CP et je vais compléter le témoignage de Nabila en tant que pratiquante de Lalilo. Bonjour, je suis donc Caroline Schlatter, je suis en charge de la communauté éducative chez Lalilo, ce qui veut dire que je suis au contact quotidien avec les enseignants et puis également de temps en temps avec les académies et le ministère de l'Éducation nationale. Et je vais donc vous présenter Lalilo aujourd'hui avec l'aide de Nabila, Laetitia et Lidi. Donc voilà, vous avez l'équipe au complet des intervenantes. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h45 exactement puisqu'il faudra arrêter l'atelier. Donc on a prévu beaucoup de choses à vous montrer. On va essayer de tenir le timing. Moi je vais être la gardienne du temps, donc j'essaie de rappeler aux intervenantes si elles débordent un petit peu où est-ce qu'on en est. Je serai vigilante. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser sur le chat, sur les temps de transition. Moi je les poserai aux intervenantes. Mais en amont, je voulais vous remercier parce que vous avez répondu à un petit sondage parce qu'on voulait savoir à qui on s'adressait. Donc Caroline va avancer le slide. Donc on a quand même une majorité des participants qui ne connaissent pas du tout Lalilo, qui sont curieux de savoir ce que c'est. Et très peu d'enseignants qui l'utilisent vraiment dans leur classe. Donc pour le coup, Nabila et Laetitia vont être nos expertes du terrain qui vont pouvoir témoigner. Et quand on bascule sur la diapo suivante, alors si des mathématiciens vont se dire que le premier graphique est bizarre parce que si on additionne les pourcentages, on n'arrive pas à 100%, c'est parce que c'était des cases à cocher. On pouvait avoir de choisir plusieurs niveaux. Un enseignant qui enseignait en grande section CP, par exemple, pouvait cocher les deux cases. C'est pour ça que les pourcentages peuvent s'additionner. Mais on remarque qu'il y a quand même 64% des participants qui n'ont pas coché un niveau d'enseignement parce qu'on a parmi nous des formateurs, des inspecteurs, des enseignants référents numériques, des personnes qui travaillent au Cazeneuve pour les enfants nouvellement arrivés en France et les enfants du voyage. Donc c'est un public très diversifié qui s'intéresse à cette application dont M. Roy et M. Siméli ont parlé ce matin. Donc je vais rapidement vous présenter la diapo suivante, le programme que nous avons prévu. Caroline va d'abord vous faire une présentation générale du projet La Lilo et refaire le lien avec le partenariat d'innovation sur l'intelligence artificielle. Ensuite, elle passera à la présentation de la plateforme côté élève, côté enseignant, côté parent et nous enchaînerons sur les témoignages de Nabila et Laetitia qui vont venir illustrer ce qu'elle va vous montrer avec ce qu'elles ont vécu pendant le confinement et depuis leur entrée dans leur classe. En conclusion, on vous rappellera tout le site et tous les documents qu'elle vous pouvait avoir accès et puis on essaie de se garder un petit quart d'heure de questions à la fin. On verra en fonction des interactions, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. Je regarde rapidement, tout ça a l'air de fonctionner, je vois les diapositives, ça a l'air de rouler pour tout le monde dans le chat. Je laisse la parole à Caroline sur la présentation de la plateforme. Merci beaucoup Didi. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler quelques éléments de contexte. La Lilo, on est l'un des six lauréats du partenariat d'innovation et intelligence artificielle. Vous en avez peut-être entendu parler, c'est le P2IA. L'objectif de ce partenariat, c'est de mettre à disposition les technologies d'intelligence artificielle au service de la personnalisation, des apprentissages, des savoirs fondamentaux, dont la lecture. Le partenariat a trois phases, comporte trois phases. On est actuellement à la fin de la phase 1. La phase 1 correspond à la recherche et développement. Et pendant cette phase, on a pu travailler avec huit académies partenaires, dont l'Académie de Bordeaux, que je tiens à saluer et à remercier aujourd'hui. Et par exemple, on a pu mener une étude d'efficience pour mesurer l'impact de l'usage de la Lilo sur la progression des élèves. Ça, c'était au premier semestre 2020. Et puis là, il y a quelques semaines, on a terminé tout un cycle de focus group pour co-construire la Lilo et prioriser des développements futurs sur notre outil avec l'aide d'enseignants volontaires et des équipes pédagogiques. Ensuite, on va aller en phase 2. Donc normalement, la phase 2 devrait permettre la montée en charge de la Lilo au sein des 30 académies de France. Et puis, il y aura une troisième phase qui va consister à l'acquisition par le ministère de l'Éducation nationale de licence la Lilo pour permettre à l'ensemble des enseignants de pouvoir utiliser gratuitement la Lilo en classe et à distance. Deux mots sur la Lilo. Donc, la Lilo a été créée en 2016 par trois ingénieurs polytechniciens. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine et nous travaillons avec beaucoup de cœur sur le développement de notre produit. Et puis, on est tous passionnés par l'intelligence artificielle et la pédagogie. Notre mission, elle est simple. La Lilo, chez la Lilo, on souhaite aider les professeurs des écoles à faire de tous leurs élèves des lecteurs accomplis. Donc, pour cela, on a développé un assistant pédagogique qui est accessible depuis un ordinateur ou une tablette via un navigateur Internet. Et l'objectif de la Lilo, c'est vraiment de permettre aux enseignants du cycle 2 de différencier leur enseignement de la lecture grâce à des technologies d'intelligence artificielle. Chez la Lilo, on développe deux briques. Je vous donne l'adresse, l'adresse, c'est de 3 117. Alors, nous entendons mon collègue, Régis Sabalot, qui a oublié d'éteindre son micro. Merci de couper ton micro, Régis. Caroline, votre micro est éteint, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez cette fois-ci ? C'est mieux ? Caroline, on t'entend, mais je ne le partage d'écran si ça y est. Alors, juste une petite précision. Il y en a dans la vidéo qui disait, dans le chat, qu'il y avait des problèmes. Vous pouvez choisir en cliquant si vous voulez afficher le diaporama ou les vidéos. Et si vous avez des problèmes de son, ou quel que soit le problème, vous essayez de sortir de la réunion pour revenir. Parfois, les problèmes de connexion se résolvent comme ça. Je te redonne la parole. Merci, Lydie. Donc, j'arrivais justement sur les technologies d'intelligence artificielle. Chez Lalilo, les ingénieurs développent deux types de technologies. D'abord, ce qu'on appelle l'adaptive learning, qui va permettre de personnaliser les parcours de chaque élève en s'adaptant aux forces et aux faiblesses de chaque élève. Et puis, une deuxième technologie que vous connaissez, qui s'appelle la reconnaissance vocale, qui va permettre d'évaluer les exercices de lecture à voix haute réalisées par les élèves et de pouvoir leur faire un retour immédiat. Donc, sur Lalilo, les élèves vont travailler sur un certain nombre de compétences. D'abord, sur l'identification des mots, avec des exercices de conscience phonologique, de discrimination visuelle, de principe alphabétique, de fluence, de combinatoire. Ils vont également travailler sur la compréhension, à la fois orale et écrite, avec des textes de fiction ou de documentaire. Ils vont également pouvoir s'exercer sur l'étude de la langue. C'est une partie qu'on a étoffée ces dernières semaines, dans le cadre du partenariat d'innovation et d'intelligence artificielle. Donc, des exercices d'orthographe, de conjugaison, de grammaire, de vocabulaire. Et donc, pour terminer, des exercices de lecture à voix haute. Ils vont pouvoir s'exercer sur la lecture à la fois de mots isolés et de phrases. On est donc dans une logique vraiment d'amélioration continue, ce qui veut dire qu'on ajoute régulièrement de nouveaux exercices et puis également de nouvelles fonctionnalités pour vous permettre de pouvoir naviguer et exploiter toutes les ressources de notre outil plus facilement. Donc, je vous le disais, la Lilo est un assistant pédagogique dit intelligent, puisqu'on utilise des technologies d'intelligence artificielle. Et la Lilo comporte deux interfaces. D'abord, une interface élève, dans laquelle la Lilo va donc donner des exercices individualisés aux élèves, donc adaptés à leurs besoins. Et puis, une interface professeur, qui prend la forme d'un tableau de bord complet, qui va permettre aux enseignants de faire le suivi de la progression des élèves, de l'ensemble de la classe et puis de chaque élève également. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de faire un petit tour du côté de l'interface élève. Et puis ensuite, on ira voir comment fonctionne rapidement l'interface professeur. Et puis, je laisserai Laetitia et Nabila vous raconter leur expérience. Donc là, je vais... Est-ce que vous entendez ou pas ce qui est oralisé sur la Lilo ? Non, je pense que Caroline, il faut que tu refasses le partage d'écran en partageant le son. D'accord. Quand on avait testé, ça marchait, là, on en entend. D'accord. Dans ce cas, je reviens un instant avec vous et puis je vais repartager mon écran. Le temps du partage du écran... Je dis bonjour à M. Bazière, inspecteur en charge de maths dans le département qui s'intéresse aux Français. Et je ne sais plus, il y avait quelqu'un d'autre qui avait la caméra. On avait convenu que seuls les intervenants allimaient les caméras pour permettre aux participants de suivre. Merci. Donc, vous êtes ici. Je peux reprendre la parole, Lydie ? Ah, est-ce que le micro fonctionne ? Oui, vas-y, vas-y. C'est bon, le micro fonctionne ? OK. Donc là, vous êtes sur l'interface élève. Sur chaque carte, pour la classer dans le bon groupe, la lettre Q, les autres lettres... Est-ce que vous avez pu entendre la consigne ? Oui, très bien. D'accord. Donc là, il s'agit de classer la lettre Q dans la bonne colonne. Donc, je vais faire hop comme ça. J'ai volontairement fait une erreur pour vous montrer comment se caractérise. Écoutez, la lettre Q, les autres lettres... Donc, la Lilo réexplique la consigne. Donc, voilà un exemple d'exercice de discrimination de lettres. Excellent. Écoute bien et complète le mot que tu entends. Douche. Pirate. Tapis. Donc là, je me trompe. Écoute bien. Tapis. Et la Lilo propose de rejouer. Voilà un exemple. Je vous propose de vous montrer d'autres exemples d'exercices, d'autres formats. Alors, avance là. Clique sur chaque carte pour la classer dans le bon groupe. Les mots avec la lettre D, les autres mots... Voilà, j'attendais que la consigne se termine. Là, si l'élève clique sur son prénom, il peut accéder... Il ne veut pas. Ah, là, il ne veut pas. Écoutez, je vais vous montrer sur une autre... Vous voyez toujours mon écran. Là, je suis passée dans le monde de la forêt. Est-ce que vous voyez ? On est bien passée dans le monde de la forêt en bleu, avec un louis, me semble. Parfait. Merci, Lydie. Donc, je vous fais écouter la consigne. Enfin, la consigne est là. Écoute bien et complète le mot que tu entends. Donc, là, il s'agit de compléter le mot. Donc, si je me trompe, la Lilo répète, ce qui me permet de refaire une proposition tant qu'élève. Voilà, donc, un autre format d'exercice. Je vais vous en montrer encore un autre. Là, il s'agit... Donc, on est passé dans le monde de l'océan. Écoute bien et compose la syllabe que tu entends. Il faut composer la syllabe va. Donc, voilà, une autre format. Donc, là encore, si je me trompe... Écoute bien. Là, il me propose de rejouer tout de suite. Une autre forme d'exercice, là. Donc, il s'agit... Je vais vous mettre la consigne. Clique sur l'infinitif du verbe en gras. Donc, il faut cliquer sur l'infinitif du verbe. Donc, si je me trompe, la Lilo me le signale. Et je peux continuer comme ça. J'ai fait une erreur. Donc, c'est juste pas mal. Et enfin, je vous montre un dernier exemple d'exercice. La consigne. Relie le sujet au verbe conjugué qui correspond. Donc, il faut relier le sujet avec les verbes. Donc là, la Lilo me signale que je me suis trompée. Je peux recommencer tout de suite. Voilà pour la partie élève. Je vous propose maintenant de revenir sur... De passer plus exactement sur la partie professeur. Donc, le temps que tu changes d'écran. J'en profite pour rappeler que si vous avez des questions, vous les posez dans le chat. Parce que Sophie Louis, tout à l'heure, a levé la main. Je ne sais pas si c'était pour poser une question, pour signer quelque chose. Je l'ai dit qu'elle pouvait poser la question dans le chat si elle le voulait. Donc, on vient de voir ce que voyaient les élèves. Et là, on passe du côté enseignant. Je te redonne la parole, Caroline. Merci, Lydie. Est-ce que vous m'entendez à nouveau ? Oui, c'est bon. Parfait, je continue. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil de l'interface professeur. Et c'est une page qu'on a mise en ligne début janvier. Donc, c'est tout récent. Qui vous permet de voir l'activité des élèves sur la Lilo. Donc, vous avez une colonne avec les élèves actifs ici. Donc, il y a cinq élèves actifs depuis lundi. Et puis, les élèves inactifs ici. Vous pouvez également, donc c'est la semaine en cours, avoir une vue sur la semaine précédente. Et là, donc, vous avez toujours les élèves actifs et inactifs. Et à droite, vous avez également une indication sur les élèves en difficulté. Les élèves en difficulté sont considérés en difficulté quand ils ont un taux de succès à au moins une leçon qui est inférieur à 50 %. Chez la Lilo, on considère qu'une leçon est maîtrisée à partir de 80 % de réussite. Donc là, vous voyez que Manon est en difficulté sur une leçon. Et vous pouvez voir le détail de la leçon. Il s'agit donc d'une leçon sur les mots outils. Je, tu, il, elle, etc. Ça, c'était donc la page d'accueil qu'on appelle page coup d'œil. Et puis, donc, je vous ai montré tout à l'heure le tableau de bord. Donc, ce tableau de bord vous permet de voir en un coup d'œil la progression de vos élèves. Donc, vous avez un tableau de bord par grande composante de la lecture. Ici, vous avez l'étude du code. Vous avez également un tableau de bord pour la compréhension, les mots outils fluents, c'est l'étude de la langue. Si on vient sur l'étude du code, on a mis en place un code couleur très simple qui permet de vous montrer quand les leçons sont acquises. Comme ici, par exemple, les cases vertes ou bleues, selon les écrans, correspondent aux leçons acquises. Les cases oranges correspondent aux leçons en cours d'acquisition et les cases rouges correspondent aux leçons qui ne sont pas encore acquises. Ce que vous pouvez également observer, ici, par exemple, pour l'élève OAN, c'est qu'il y a des cases grises hachurées. Ces cases grises hachurées correspondent aux tests de positionnement que chaque élève va avoir lors de sa première connexion sur la LILO. Et ça va permettre de définir une position de départ dans la progression de la LILO. Donc, vous voyez que l'élève OAN, enfin, en tout cas, la LILO considère que l'élève OAN maîtrise tout ça, c'est-à-dire les voyelles, presque toutes, sauf la graphie, les voyelles, la phonologie et le début des consonnes tenues. Donc, il commence son parcours à partir d'ici. Ensuite, donc, sur la LILO, vous pouvez également accéder à un rapport individuel par élève. Et pour cela, vous allez cliquer ici, sur le petit oeil ici, si tu es à doigts. Donc, des informations sur le nombre de badges collectés, les 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 badges collectés, vous avez une information... Caroline, il y a un petit problème technique. Donc, votre connexion faiblit apparemment. Donc, le monde... Ensuite, à gauche, ici, vous avez une information sur le temps de connexion. Donc, c'est un calendrier qui vous permet de voir... Donc là, il y a des petites bulles. Le temps passé sur la LILO, donc, par exemple, en... Excusez-moi, Caroline... ...en janvier, les résultats... Excusez-moi, Caroline, on ne t'entend pas très bien, peut-être. Est-ce que tu pourrais essayer de couper ta caméra pour libérer un peu la bande parce que l'écran est coupé... Enfin, il y a des coupures de son, l'écran est figé. Donc, peut-être en fermant ta caméra, tu auras une meilleure connexion. Et dans le chat, on me signale qu'on entend très mal. Et on demande de reprendre les dernières informations. Est-ce que c'est mieux ? Un petit peu. Vas-y, essaie de reparler. Après, ce sera repris parce que nous, on a repris un peu... Est-ce que c'est mieux ? Oui, donc Laetitia précise que tout ce que tu viens de dire, elle le reprécisera tout à l'heure. C'est bon de l'autre côté ou pas ? Là, on t'entend mieux. Ça marche beaucoup mieux. Ah, est-ce que vous m'entendez ? J'ai un doute. Oui, là, on t'entend très bien. Oui, Caroline, on vous entend. Ou pas ? Bon, je propose qu'on bascule en attendant que Caroline retrouve sa connexion plus propre sur... Peut-être, là, je vois qu'il y a Laetitia qui a sa caméra allumée. Peut-être Nabila aussi. Est-ce que vous pourriez commenter sur ce qu'elle a présenté sur la partie élève et sur la partie enseignant ? Ce que vous avez à partager ? Alors, est-ce que vous partagez maintenant votre support ? Je vous laisse le temps de le faire. Et en attendant, j'avais vu une question dans le chat de Florence M. Donc, je pense que c'est Florence Masse qui est conseil pédagogique pour l'école inclusive sur la Côte qui demandait dans certains exercices les consignes orales seulement, a priori, sont-elles exemplifiées ? Et les élèves peuvent-ils, si nécessaire, cliquer sur un référentiel d'aide ? Vous pouvez peut-être répondre puisque vous êtes des utilisatrices de cette application. Alors, non, les consignes ne sont pas exemplifiées. C'est-à-dire que, comme l'a fait Caroline, l'élève va davantage fonctionner et c'est à ce moment-là qu'il faudra davantage comprendre la consigne, notamment parce que la vidéo la repropose, mais il est également possible pour l'élève de cliquer sur une petite aide qui répète la consigne. Elle n'est pas exemplifiée et il n'y a pas non plus de référentiels d'aide. Toutes ces aides ne sont pas disponibles. Vous voyez ma présentation ? Vous voulez qu'on commence au niveau témoignage enseignant ? Oui, je pense qu'on va commencer sur le témoignage et si Caroline arrive à revenir avec une meilleure connexion, on lui redonnera la parole après pour compléter. Elle peut aussi compléter. Je suis de retour. Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Oui, très bien. Ah, parfait. Très bien. Juste une précision par rapport aux consignes exemplifiées. En effet, ce n'est pour l'instant pas le cas, mais on a eu déjà quelques retours d'enseignants qui vont dans ce sens. Donc, c'est quelque chose qu'on prend en compte pour améliorer cette partie-là et ce retour fait aux élèves. Du coup, ce que j'ai proposé, vu le petit problème technique, c'est qu'on bascule sur le témoignage de l'enseignante et tu compléteras à la fin avec ce que tu as pu présenter. Merci, Lili. Oui, donc, je vais commencer puis Laetitia complétera avec l'expérience qu'elle a de sa classe. Donc, moi, je rappelle que j'ai une classe de CPC1-CE2 que l'an dernier, je l'ai utilisé. j'ai utilisé la Lilo. Je l'ai principalement découvert au moment du confinement. On nous en avait parlé en formation en présentiel. Et puis, le confinement arrivant, je l'ai proposé aux familles juste avant les fermetures des écoles. Donc, je trouvais que c'était un outil très efficace étant la maison qu'en classe et par la suite. Et donc, je l'ai commencé par le tout début des utilisations possibles sur la Lilo. C'est-à-dire que la Lilo, dès qu'on débute, propose un test de positionnement. C'est très clairement expliqué à la fois aux élèves en version orale, à l'enseignant qui suit les lettres, mais également aux parents puisque, comme on vous le propose sur la première diapo, un petit message indique que l'enfant est en évaluation. C'est aussi visible parce que l'enfant peut voir les deux petites étoiles oranges qui indiquent le début de parcours et qui indiquent qu'il est en évaluation. Et que donc, la Lilo va lui proposer, suite à ses perpondances sur ses activités, va lui proposer un parcours. Un parcours qui sera défini en fonction de ses réussites et de ses besoins. Donc ensuite, l'enseignant peut voir les réussites de l'élève à partir du tableau que Caroline vous a présenté. Donc ici, vous avez les résultats de mes 6 CP. Cette année, j'ai 6 CP. Donc on voit clairement les réussites et les besoins de chacun. Donc les cases hachurées de gris indiquent les exercices qui ont été réussis pendant l'évaluation et qui ne sont pas reproposés à travailler. pour Amanda, par exemple, qui est une de mes élèves très bonne lectrice et qui n'a aucun problème de lecture sur les sondes simples. Donc tout ce qui était sondes simples voyelles et toutes les exercices de phonologie qu'on travaille plutôt dans une grande section des 8 CP ne lui seront pas reproposées. Elle est déjà sur les graphèmes complexes, sur les textes de compréhension plus compliqués et sur de l'étude de la langue aussi. Donc sur la Lilo, elle est presque au niveau C1 affirmé. Pour d'autres, il y a des besoins qui sont davantage identifiés et la Lilo permet aussi de les reconnaître. Donc on a des petites, ils appellent ça des tuiles, des petites tuiles vertes que je réussis, des petites tuiles orange ou rouge qui indiquent que la réussite est moins bonne. Justement, je te coupe Nabila, il y a une question dans le chat, c'est aussi pour Caroline. Il y a Pierre qui demande si l'élève peut fournir des réponses juste de manière intuitive par essai-erreur en cliquant sans que l'enseignant ne soit assuré de la procédure utilisée. Alors justement, quand on clique sur la diapothèse précédente, j'avais entouré une petite tuile rouge indiquant que l'élève a été en difficulté sur une compétence sur les consommes non tenues. Alors je clique là, j'arrive à l'écran suivant qui m'indique qui m'indique quelles sont les difficultés les difficultés à observer. Donc en cliquant sur la tuile rouge, j'ai vu que c'était la graphe ID, je peux voir que c'est la graphe ID qui pose problème, je vois quelles questions ont été proposées à l'élève, les réponses qu'elle a proposées et parfois, sur cette diapothèse, ça n'est pas, mais parfois, on a même le temps passé sur l'exercice. Donc en fonction du temps passé, en fonction des réponses proposées par l'élève, on est en mesure de mieux identifier les difficultés, de savoir si c'était plus de laisser erreur, si c'était des erreurs répétées à ce moment-là, c'est que la notion est déprise ou si c'était des petites erreurs rapidement corrigées par l'élève ou l'imamant. Toujours sur le test de positionnement, une question d'Emmanuel qui demande si on peut définir le niveau de classe de l'élève avant le test de positionnement. Alors la LILON ne va pas définir clairement un niveau de classe, elle attribue un parcours à chaque élève en fonction de ses réussites, mais dans les ressources, quand on regarde le haut de l'écran, dans le bandeau bleu, donc à gauche, on a classe, ensuite on a ressources. Dans les ressources, il y a une programmation qui permet de savoir où se situe l'élève en fonction des exercices, donc je ne l'ai pas là, mais si vous allez sur la ligne ou cliquez sur ressources, il y a une programmation grande section CP, C1, CO2, et en fonction des exercices dans lesquels l'élève se trouve, il est possible de le situer sur un niveau grande section de CP, CE1 ou CE2. Et pour compléter ta réponse, Nabila, en fait, avant le test de positionnement, au moment de la création de la classe, l'enseignant peut indiquer le niveau de classe, donc si tu indiques que c'est une classe CP, ça veut dire que la LILO va proposer dans le test de positionnement des exercices déjà de niveau CP. Si c'est CE2, il va commencer le test de positionnement plus loin dans la progression. Voilà, j'espère que ça répond à ta question Emmanuel aussi, pour compléter. Et en effet, tu parlais tout à l'heure de la progression et dans les ressources, on donne accès à la progression pédagogique de la LILO par niveau de classe, à partir de la grande section en effet. Merci. Il y a une autre question de Pierre, mais je pense que vous allez y répondre, on va vous laisser finir de témoigner. Si la réponse n'est toujours pas là, Pierre reposera la question. Il demandait à quel moment de l'apprentissage l'utilisation de la LILO est-elle proposée ? Parce que là, on est sur l'apprentissage de la lecture, mais je crois que c'est ce que vous aviez prévu de dire. Donc, je vous laisse continuer. Merci. Alors, la LILO, comme je vous l'ai dit, a été rapidement découvert au moment du confinement, mais on a continué à la mettre en place en classe dès la rentrée de septembre. Laetitia va vous détailler les utilisations que nous en avons faites jusqu'alors. Donc, la LILO a été utilisée de différentes façons en classe, donc en atelier autonome. Dans ma classe, je propose trois ateliers tournants d'environ 20 minutes, un groupe d'élèves sur la LILO en autonomie, un autre sur un travail écrit en autonomie et un troisième atelier avec moi pour travailler l'affluence. Il nous est arrivé aussi de le proposer un atelier guidé pour une aide ponctuelle pour expliciter et verbaliser les apprentissages, mais aussi avec une projection au tableau pour une correction collective. J'ai utilisé aussi, on voit sur la photo, un tuteur, donc j'ai metté les élèves en binôme avec une prise multi-jack. Ça peut s'utiliser aussi en remédiation ou en APC et en plan de travail. J'ai ajouté... diverses façons d'utiliser la LILO. Oui. Ça peut être un outil intéressant aussi pour les élèves allophones qui seront en autonomie avec des consignes orales. C'est très pratique pour les CP qui entrent dans la lecture, mais c'est aussi intéressant pour des élèves allophones qui commencent à percevoir la chaîne parlée française, mais qui ont encore des difficultés à entrer dans la lecture. et ça peut permettre de les mettre en autonomie parfois ou parfois en atelier guidé avec l'enseignant. C'est aussi une utilisation possible des élèves allophones qui ont tout à fait accès quel que soit le niveau de classe. En fait, je permets de compléter le partenariat d'innovation pédagogique sur l'intelligence artificielle. C'est centré sur le cycle 2, mais là, au niveau de l'apprentissage de la lecture, c'est en fonction vraiment des niveaux des élèves. On peut avoir des élèves de cycle 3 qui sont non lecteurs et qui pourront peut-être rentrer dans la lecture par ce biais-là ou au contraire des enfants maternels qui sont un petit peu en avance et qui vont s'approprier l'outil et avancer à leur niveau. L'idée, c'est vraiment de personnaliser l'apprentissage de la lecture. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question de Pierre, mais c'est en fait depuis l'entrée dans la lecture jusqu'au perfectionnement puisqu'il y a des niveaux plus avancés dont on va nous parler peut-être Nabila tout à l'heure. La Lilo à la maison. La Lilo permet de se connecter à la maison avec un code unique pour chaque élève. On adresse une invitation aux parents que vous pouvez voir que l'on peut télécharger directement sur le compte enseignant. Pour la classe de Nabila et la mienne, pendant le confinement, la Lilo s'est avérée pour nous un outil utile pour la continuité pédagogique. Nous avons eu beaucoup de retours positifs des parents. On leur a donné par exemple le temps d'écran, 20 minutes par jour. Ça a permis de soulager aussi les parents, de varier les activités de lecture, même si on a quand même précisé que ça ne remplaçait pas l'objet livre. Le point positif aussi, c'est que pendant le confinement, dans mon école, les collègues de grande section avaient aussi mis en place la Lilo et j'ai pu récupérer la progression. J'ai eu les CP et leur progression, donc on n'est pas reparti à zéro. Oui, donc dès le confinement, tu peux revenir à la précédente ? Je t'en prie, dès le confinement a commencé, on a pu transmettre trop famille le formulaire de droite qui est téléchargeable sur la Lilo en lien avec la classe. Chaque élève a une invitation individuelle qui peut transmettre une transmission de papier dans le calier de liaison et chaque élève a pu se connecter avec son code unique. Et ensuite, sur la partie gauche, vous avez l'écran d'accueil de la Lilo, donc la première connexion, vous avez accès à la plateforme professeur. Élève à l'école, donc la classe a un code unique pour se connecter, donc tous les élèves se connectent avec le même code puis ils ont accès à la Lilo en cliquant sur leur prénom et élèvent à la maison avec leur code. Ils accèdent directement à leur parcours. Et en dehors du confinement, moi j'ai continué à les proposer, notamment avant les vacances du Noël, ça a été un outil régulièrement utilisé à petite dose chez la plupart des familles, très raisonnablement, mais ils continuent d'utiliser parfois mercredi et 15. et donc on peut également voir toutes, comme l'est présentée Caroline, toutes les utilisations de la Lilo qu'elle se fasse à la maison ou à l'école sur la diapo suivante. Voilà, donc vous avez ici, donc ça a été la semaine du 11 au 17 janvier, donc là ça a été j'ai trois de mes élèves de CP qui se sont connectés et rapidement, je vois, comme l'a expliqué Caroline aussi, quels sont les élèves en difficulté, bon là sur les trois connectés, je n'en avais pas, mais c'est vrai que Laetitia par contre, elle a pu constater, alors c'est comme le disait Caroline, c'est tout nouveau, c'est depuis janvier, on ne l'avait pas ça avant et c'est une nouveauté très intéressante. Donc si elle regarde Arthur, elle peut avoir le détail de ses réponses et identifier les difficultés rencontrées lorsqu'il était à la maison ou en classe d'ailleurs. Donc dans le chat, il y a une question justement, est-ce que le professeur reçoit une notification quand l'élève se connecte et travaille ? Alors, c'est à l'enseignant d'aller sur sa plateforme professeure et d'observer le tableau de départ, le tableau qu'on vous a présenté au départ avec toutes les tuiles et hop, la suite, on va voir que on peut accéder à ceci. Donc là, pendant le premier week-end des vacances, quand je me suis connectée pour voir s'ils avaient commencé justement à utiliser la lilo à la maison, voilà ce que j'ai pu voir. Donc, on voit qu'Amélie, qui est en CE1-là, est arrivée au monde de la montagne, c'est le deuxième monde, donc ça montre qu'elle s'est effectivement connectée, qu'elle a fait plusieurs exercices. Je vois le temps passer à l'école, du coup, c'était la semaine des vacances, donc il n'y avait pas, mais à la maison, là, j'ai pu constater qu'elle avait passé pas mal de temps sur la lilo et j'ai pu voir ses réussites et ses difficultés. Voilà, donc on a quand même un tableau très détaillé qui nous permet de voir ce que font les élèves. Mais non, pas de notification sur ça quand l'élève se connecte. Par contre, on vous l'expliquera un peu plus tard, c'est prévu plus tard, mais toutes les semaines, on nous propose un rapport détaillé. Voilà. Donc, quand on préparait, vous disiez justement que c'était intéressant de voir les élèves qui travaillaient à la maison par rapport au temps où ils travaillaient à l'école et pour pouvoir éventuellement compenser des élèves qui n'auraient pas l'équipement à la maison pour pouvoir travailler ou pour pouvoir échanger avec eux pour savoir si c'est parce que c'est un choix des parents de ne pas les avoir mis sur tablette ou s'ils ne peuvent pas y arriver pour compenser en classe. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Ça permet aussi de réguler en fonction des utilisations maison et de compenser les utilisations qui n'ont pas été suffisantes ou absentes à la maison et de les proposer en classe. Effectivement, tout à fait. Et dans le chat, il y a une question sur les contenus. Est-ce que les contenus sont tous prédéfinis ou est-ce que l'enseignant peut-il les modifier ? Alors, en fonction des évaluations de départ, le parcours est prédéfini par l'ALILO. C'est le principe de l'intelligence artificielle qui, en fonction des réponses des élèves, adapte, donc adapte en fonction du niveau supposé de l'enfant, donc s'il est inscrit en CP et qu'on l'inscrit dans un niveau CP et en fonction des items qu'il a réussi à l'évaluation et par la suite pendant les entraînements. mais on peut quand même attribuer des activités aux élèves. On va en parler. On va en parler un peu plus tard. On voulait juste vous montrer deux possibilités d'utilisation. On l'a vu avec Caroline, mais là, on voit une petite fille qui va fonctionner sur tablette parce que j'ai eu la chance d'avoir des tablettes canopées dans la classe. Et dans le chat, il y a Pascal qui vous demande comment vous gérez votre temps de connexion, des connexions hors temps scolaire avec cette application. Donc, je pense que la question s'adresse aux enseignantes. C'est ça, Pascal ? Oui, donc vous, en tant qu'enseignante, comment vous gérez ce temps de connexion, des connexions avec l'application ? En gros, est-ce que vous avez passé beaucoup de temps ou comment vous le gérez ? Alors, moi, pendant la semaine, ils en font trois fois par semaine et c'est 15 minutes par jour. Donc, ça fait 45 minutes de la Lilo par semaine. On a un sablier donc le temps est géré pour l'application et pour le temps d'écran. Par contre, on ne gère pas le temps à la maison mais on a quand même conseillé aux parents le même temps. Et toi, en tant qu'enseignante, combien de temps tu passes à préparer et à suivre le travail que tu peux donner sur la Lilo ? Alors, nous, en tant qu'enseignante, l'outil est très pratique. Il permet, comme on l'a montré, quand on va dans la partie professeure, sur la plateforme professeure avec les résultats, en un coup d'œil, on arrive rapidement à voir quelles sont les réussites et difficultés des élèves. C'est intéressant parce que ça complète aussi les évaluations que nous faisons en classe et les observations réalisées. et c'est assez intuitif et très rapide. D'un coup d'œil, on a rapidement une vue d'ensemble et le rapport hebdomadaire, moi, et personnellement, il m'a adressé par... Enfin, la Lilo m'a averti par mail tous les vendredis que j'ai le rapport hebdomadaire disponible sur la plateforme. Donc, ce n'est pas chronophage pour l'enseignant, finalement. Tu es plutôt en train de nous dire que ça te fait gagner du temps que ce tableau de bord, un peu comme ce qui était dit dans les conférences ce matin, c'est vraiment une aide pour préparer la classe. Exactement. Si on regarde l'écran qu'on a actuellement sous les yeux, je prends le cadre de cet élève, je regarde fixer ce orthographique avec LRFV, je vois qu'il a réussi à 100%, que Marcus a réussi à 100%. Là, c'est quand même un attribué de l'activité, mais c'est une activité que je lui ai attribuée parce que c'est un enfant qui confond les sons de proche, qu'il n'avait pas réussi dans un premier temps. Là, Lilo lui a reproposé, il n'a pas forcément réussi. Je lui ai reproposé pendant les vacances. Là, il a réussi à 100%. Donc, je me dis, bon, c'est bien, il avance sur cette compétence. Et d'un coup d'œil, avec les couleurs, on voit assez rapidement où sont les enfants. Donc, c'est plutôt un gain de temps. Après, ça ne vient pas remplacer effectivement nos évaluations de classe, mais ça vient les compléter, ça vient nous rassurer sur des choses qu'on observe en classe. Donc là, vous parlez beaucoup de façon individuelle des élèves. Il y a Christophe dans le chat qui demande comment vous articulez le travail en classe autour de déchiffrages et la progression plus individuelle de la Lilo. Alors là, justement, par rapport à ces activités ciblées, l'application, elle permet aussi d'attribuer aux élèves ces activités. L'enseignant peut choisir des exercices en fonction de ce qu'on voit en classe. Par exemple, moi, après l'étude d'un graphème complexe en 1, j'ai pu attribuer des exercices sur la combinatoire et la conscience phonologique. Mais je propose souvent un travail écrit et un travail sur la Lilo en atelier par rapport aux sons étudiés. Et grâce au tableau de bord, j'ai accès directement aux résultats et je sais en un seul coup d'œil quel élève a réussi ou quel élève n'a pas réussi. Et donc, ça me permet de différencier et de remédier assez rapidement. Après, cette attribution, elle peut être en classe entière ou, comme le disait Nabila, on peut cibler certains élèves qui ont des besoins. On a l'impression que tu as lu le tchat parce que dans le tchat, justement, il y a Christelle qui dit dans l'approche de la lecture avec les TSA en recherche actuellement aussi. Et Sophie qui demande, je demande, car les évaluations nationales fluents en sixième ont été médiocres chez nous et nous cherchons une façon de leur faire travailler la lecture compréhension. Donc, ça devait être la question sur le cycle 3. Là, on est vraiment sur des compétences de cycle 2. Alors, des élèves de cycle 3 qui n'ont pas atteint les compétences de cycle 2 pourront travailler sur la LILO, mais travailler la fluence en cycle 3, ce n'est pas encore prévu sur la LILO. C'est ce que nous disait Caroline. Je vous laisse poursuivre. Au-delà de l'intérêt de l'outil pédagogique pour l'enseignant, l'enfant trouve aussi un intérêt certain puisqu'on me l'a vu quand Caroline a testé la plateforme, il y avait des récompenses, des encouragements, des encouragements adaptés à l'élève. Elle a eu du pas mal, du excellent, du magnifique, des encouragements variés, mais aussi les élèves collectent des badges, des trésors, des histoires qui leur permettent de montrer qu'ils avancent dans leur parcours. Chaque changement de monde propose un diplôme individuel à chaque élève. Là, j'avais imprimé les diplômes de la forêt parce que certains de mes élèves avaient fini leur parcours forêt. Il faut savoir aussi que ces parcours, ces diplômes, n'indiquent pas un niveau d'élève. Ils permettent de comprendre que l'élève avance sur la LILO, mais ils n'indiquent pas quelles réussites pédagogiques sont derrière. Par contre, les badges, les badges qui sont sur votre gauche, qui leur sont attribués, comme vous voyez sur la photo, quand il y a un certain nombre de réussites, sont liées à des acquisitions pédagogiques. On va voir qu'en bas, il y a le badge du F. Donc, les élèves a réussi les items F et que la compétence est solide. Pareil pour le L, pour le O, etc. Et en discutant avec Caroline, elle nous indiquait que c'était un outil qui pensait améliorer pour que les acquisitions pédagogiques soient plus claires pour les enseignants et que ces récompenses soient, méritent d'être mises en avant étant donné qu'elles ont vraiment un intérêt pédagogique là où les trésors et les histoires sont offertes à la lecture que l'élève va entendre là où ces autres récompenses vont être plus moins, en tout cas, pas en lien avec la réussite des thèmes en lien avec la didactique. Alors, peut-être que Caroline va compléter, mais il me semble que ça, ça a évolué, c'est justement avec le travail avec les enseignants qui a fait ressortir qu'il fallait à la fois pas récompenser mais valoriser l'enfant qui passe du temps sur le Lilo à travailler quels que soient ses résultats, d'où l'intérêt de naviguer dans les mondes et d'avoir ses diplômes et de différencier avec ce qu'ils arrivent à réussir, ce que tu expliques, c'est les badges. Et ça, au début, la Lilo n'est pas forcément intégrée et c'est à force d'échanges avec les enseignants qu'il me semble que l'application a évolué dans ce sens. Donc, c'est tout l'intérêt du partenariat entre des entreprises privées et des enseignants du terrain. Oui, tout à fait, Lydie et Nabila, c'est exactement ça. Je n'ai rien ajouté, vous l'avez très bien expliqué. Donc, voilà, au-delà des encouragements adaptés, l'enfant est aussi impliqué dans le niveau des difficultés des exercices proposés. Donc, on va le voir dans cette courte vidéo. Merci. Donc là, dans les oreilles, il a la question « Quelle était la difficulté de cet exercice pour toi ? » « Tu voudrais des exercices de même niveau ? » Voilà, donc l'implication de l'élève aussi dans son parcours. Donc, on a évoqué tout à l'heure les rapports hebdomadaires, donc c'est ceux-là que la Lilo établit chaque semaine et donc c'est là que je reçois un mail pour me dire que mon rapport semaine est prêt et que je vais aller le consulter. On nous propose deux sortes de rapports, le rapport enseignant dans lequel on va avoir une vue individuelle de chaque élève et de son parcours, une vue de toute la classe mais il est également possible d'avoir un rapport par an. il est légèrement différent du rapport enseignant dans la mesure où il propose également des aides pour les familles, des propositions d'accessibilité. Il y a une question de Pierre à ce propos. Est-ce que vous avez constaté des décalages entre la réussite des élèves sur la Lilo et les apprentissages évalués en classe ou est-ce qu'au contraire ça renforce ce que vous avez pu observer ? Je dirais que c'est une vraie question à réfléchir. Globalement, si un élève maîtrise une graphème, ça nous ça tend vers la Lilo nous réconforte sur l'idée que quand on l'évalue ou quand on voit que l'élève a réussi, c'est bien, c'est un support aussi pour évaluer, oui, bien sûr. Oui, souvent, ça va dans le même sens de ce qu'on observe en classe. C'est vraiment complémentaire des évaluations qu'on fait en classe et des observations que nous avons au quotidien. Pas de décalage, non. D'autant qu'il n'y a pas on évacue avec les tablettes, avec l'ordinateur, je ne sais pas, je vais mettre ça en place rapidement puisque on me fait installer trois ordinateurs dans la classe ce week-end. Et donc, avec les tablettes, étant donné que c'est tactile, on évacue assez rapidement la difficulté de l'outil informatique. Avec les tablettes très intuitives, je sais que la difficulté n'est pas liée à l'utilisation de l'outil informatique s'il y avait des difficultés à observer. Mais globalement, il n'y a pas trop de différence. Donc, si on regarde le rapport enseignant, on situe aussi l'enfant par rapport au niveau de la classe. Donc là aussi, souvent, c'est en cohérence avec ce qu'on observe. Donc, dans le graph de gauche, on voit que en bleu-gris, c'est les compétences de l'élève et en bleu, un peu plus clair. Ce n'est pas très net. Mais voilà, c'est la progression de l'élève. Voilà. Donc, rapport parent très intéressant pendant le confinement. Les parents me le réclamaient le week-end. Je le reçois vendredi, on me le réclamaient le week-end pour savoir où ils en sont, est-ce qu'ils ont bien réussi la l'élo et qu'est-ce que je peux lui proposer comme activité. Des rapports très dibles. Et bienveillants aussi, je trouve que voilà, c'est mes points forts, ce que je peux améliorer. Et donc, justement, si on se passe sur la bienveillance, il y a Florence qui demande de renforcer les progrès. Est-il possible, est-il prévu quand on n'est pas en réussite totale ? Peut-être que c'est Caroline qui pourra mieux répondre sur la gestion des progrès quand on évalue un élève qui est en train de maîtriser une compétence, comment c'est prévu par la LILO ? Oui, merci, merci Lydie, merci Florence pour ta question. Le principe de la LILO, c'est de continuer à proposer des exercices liés à une leçon qui n'est pas encore pleinement validée. Donc, pour cela, il ne va pas y avoir une logique d'acharnement, c'est-à-dire que la LILO va proposer un certain nombre d'exercices, un cycle d'exercices sur une leçon, par exemple, sur la graphie O. Et puis, si l'élève est en difficulté, il va aussi, du coup, penser à diversifier sur d'autres leçons pour ne pas, justement, mettre en échec l'élève et ne pas le bloquer. Donc, il va aussi faire travailler en alternance avec, par exemple, la graphie A et puis, ou une autre graphie de consonne et revenir ensuite sur la leçon graphie O pour que l'élève puisse entre-temps se débloquer. Donc, voilà, la logique, c'est que dans notre algorithme d'intelligence artificielle, il y a, bien sûr, un critère sur la difficulté de l'exercice, mais il y a aussi d'autres critères comme la diversification. L'objectif, c'est vraiment de mettre en permanence l'élève en réussite et de ne pas créer de situations de blocage. Est-ce que ça répond à la question, Florence ? Elle répond oui dans le chat et moi, j'avais dit que je gardais le temps, il nous reste 5 minutes, je crois que c'est la dernière diapo des enseignantes. Oui, donc, on s'était aussi interrogé sur la place de l'enseignant, finalement, puisque la Lido, c'est un outil que les élèves utilisent en autonomie, mais pas toujours, puisqu'on a proposé également des ateliers guidés, et parfois, un petit point, un petit oeil sur l'activité de l'élève peut être intéressant. Je vais vous laisser découvrir ceci avec un de mes élèves dans la vidéo. Tantivement, c'est la lettre O, O, il entend O, comme dans Océan. O, 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 Océan. Regarde et clique sur les mots qui contiennent la ou les lettres du modèle. C'est la lettre. C'est la lettre. C'est la lettre. C'est la lettre. Écoute bien les mots suivants. Est-ce que tu entends le son O comme dans moto. Attention, on aune. O, 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 Osez. Aubergine. Hôtel. Parfait. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour réussir ? Il fallait voir les images. C'est tout ? Voir les images ? Non, entendre les sons. Et c'était quel son qu'il fallait entendre ? Le I. Le son ? Je te souviens plus ? Autruche. Alors c'était quel son ? Le O. Tu as appris à reconnaître la lettre et à entendre le son. C'est pareil. Non, j'ai déjà entendu. Vas-y, continue. Un élève avec qui il a fallu reformuler, repréciser, verbaliser quelle était la tâche. Notamment parce que c'est un élève qui est très exposé aux écrans à la maison, mais dans un seul but ludique qui n'est pas du tout habitué, et qui ne fait pas d'ailleurs la Lilo à la maison. C'est un enfant qui travaille beaucoup la Lilo en classe. Il faut vraiment veiller à accompagner l'élève dans sa progression pédagogique, je pense, en leur explicitant ce qu'ils sont en train d'apprendre. C'était un petit point de vigilance. On s'était fait la remarque. Et aussi, on questionnait la place des écrans. Il faut verbaliser le travail fait pour que l'élève ne soit pas passif, ce qui est parfois reproché à l'outil numérique. Et donc, veillez autant passer sur la Lilo dans un souci d'éducation aux médias. Voilà pour ce qu'on avait à dire. Christophe, merci pour ta remarque. Effectivement, on se rend compte que l'outil numérique est toujours très intéressant. La Lilo, avec ses fonctionnalités permises par l'intelligence artificielle, sont très intéressantes parce qu'elles s'adaptent à l'élève. Mais effectivement, la place de l'enseignant est primordiale. Tout ceci reste complémentaire. Merci beaucoup pour vos témoignages qui sont très riches. On va peut-être redonner la parole à Caroline, puisque tout à l'heure, la pauvre a été coupée dans sa présentation. Il y a une question d'Amanda sur est-ce que les parents, via le profil élève à la maison, ont accès à tous les exercices du parcours ou existent-ils des bilans que les élèves ne peuvent faire qu'en classe accompagnés de l'enseignant ? Le parcours est synchronisé, que ce soit en classe ou à la maison. Les parents n'ont pas accès directement au bilan. Tout passe par l'enseignant. C'est vraiment à l'initiative de l'enseignant de partager ou non les bilans, de partager déjà l'outil, la Lilo à distance, pour faire de l'enseignement à distance, et puis ensuite de partager ou non les bilans. Mais il n'y a pas deux interfaces, une interface maison et une interface classe. C'est vraiment la même interface. Tous les progrès sont synchronisés. Et les parents n'ont pas accès au bilan directement. Merci Caroline. On est sur le temps, on est pas mal puisqu'il est 14h45. Est-ce que Caroline, il y a des choses que tu n'avais pas eu le temps de nous montrer et que les enseignantes n'ont pas parlé ? Nabila et Laetitia ont pris un relais top. Donc, vous êtes rentré dans le détail et vous avez effectivement montré des choses qui complétaient très bien ma présentation. Donc, merci beaucoup. Merci de vos témoignages. J'ai moi aussi appris beaucoup de choses en vous regardant et en vous écoutant dans vos pratiques. Donc, c'est très riche. Merci beaucoup. Peut-être juste, Didi, partager peut-être une information sur les ressources. Vas-y, tu peux partager ton écran si tu veux montrer le site de la Lilo peut-être. Oui, je vais faire ça. Puisqu'il y a la majorité des participants qui ne connaissaient pas. Donc, si vous voulez, maintenant que vous avez découvert un petit peu qu'on vous a montré l'essentiel, peut-être que vous voulez vous y lancer. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, on est dans la partie démo. On est dans la partie démo, parfait. J'étais sur l'écran de tout à l'heure. Vous avez ici, tout en haut du tableau de bord de l'enseignant, un onglet ressources. Vous pouvez accéder à la progression pédagogique. Donc, c'est ce dont vous parlait Nabila tout à l'heure. Ça vous donne accès à l'ensemble des leçons classées par niveau de classe, donc de la grande section jusqu'au CE2. Vous pouvez également ici, en cliquant sur toutes les ressources, accéder au site Compagnon et du coup à des ressources vidéo, des petits tutos, pour vous montrer comment utiliser le tableau de bord, comment fonctionne le test de positionnement, comment attribuer une leçon par exemple, comment progressent les élèves sur la Lilo. Et puis, sur le site Compagnon, P2IA, je vous y emmène là. Est-ce que ça fonctionne ? On détaille le projet avec le ministère de l'Éducation nationale. Je vois que ce n'est pas très propre. Non, là, ça n'avance pas. On est toujours sur la page où tu avais affiché le menu. On ne le voit pas. Vous me voyez ou pas ? Il manque quelques petits logos. Ça ne s'affiche pas pleinement. Non, mais on est resté sur la page où il y avait mes classes, la partie démo. Je pense que ça n'est pas marqué sur le site Compagnon. Je refais une petite astuce. Et si je fais ça maintenant, je reviens avec vous. Sinon, on peut remettre l'adresse du site dans le chat si ça ne passe pas. Si, ça y est. Ça y est, on est sur la Lilo. Ça, c'est le site Compagnon qu'on a développé avec le ministère de l'Éducation nationale pour expliquer le partenariat. Sur ce site, on pouvait également trouver des informations sur notre intention pédagogique, sur également notre philosophie sur l'éducation et l'intelligence artificielle avec les bénéfices et puis les limites. Je vous parlais des petits tutoriels vidéo. Ils sont ici. Donc, il y en a actuellement six. L'attribution de leçons, le test de positionnement, etc. Et puis, la progression pédagogique ici également. Là, on vous met quelques petites ressources à imprimer si vous le souhaitez. Et quand vous cliquez sur accès académique, donc une fois que vous êtes inscrit sur la Lilo, avec votre adresse académique, on rentre dans le détail du calendrier R&D. On vous donne également des informations sur la formation pédagogique. Écoutez, ce n'est pas beaucoup de succès avec mon site Compagnon aujourd'hui. En tout cas, vous pouvez trouver des intentions pédagogiques. Oui. Je viens de mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir pendant la pause, puisqu'il va falloir qu'on conclue l'atelier. Et dans le site Compagnon, on a également, on met en ligne des vidéos sur comment on crée, le processus de création d'un livret de compréhension, par exemple, chez la Lilo. Comment on a constitué tous les exercices de phonologie. Vous pouvez également retrouver des interviews de nos experts sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que machine learning ? Comment on utilise, nous, le machine learning au sein de la Lilo ? Également sur la reconnaissance vocale. Et puis, des petites vidéos qui vous expliquent comment on gère, et bien, justement, les traces d'apprentissage des élèves, les données, également les données vocales. Voilà, si vous voulez rentrer un peu plus dans le partenariat et voir sur quoi on travaille actuellement, je vous invite vraiment à découvrir le site Compagnon depuis le site Lilo. En fait, vous cliquez sur ressources P2IA. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Laetitia. Merci, Nabila. Il me semble que Mathieu voulait reprendre la parole à la fin de l'atelier pour passer peut-être des petites consignes techniques de changement d'atelier. Très bien. Je vous remercie pour cette présentation. C'était vraiment très bien. J'invite les participants à retourner sur le direct où il y aura une vidéo de fin de journée à 17h45. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt. ...